Alors qu'est-ce que se passe avec ce dépliant là ? Donc nous sommes le Pain Quotidien et nous faisons du parrainage d'enfants donc nous mettons en lien dans le monde des personnes qui ont envie de soutenir des enfants démunis et d'autres et des enfants démunis donc qui ont besoin de soutien Le Pain Quotidien voit le jour suite à une prière celle de faire la volonté du Seigneur et d'accomplir les desseins de son coeur il y a de cela plusieurs années et de son coeur le Seigneur nous a montré un enfant errant seul, n'ayant nulle part où aller et personne qui puisse prendre soin de lui Donc à partir de cette vision Le Pain Quotidien a commencé à se demander ce qu'il pouvait faire et est venue l'idée de mettre en place, de construire un orphelinat donc qui a été construit à partir de 2002 et trois ans plus tard on a commencé à accueillir des enfants et depuis cette date là 50 enfants ont pu être nourris, vêtus, scolarisés enseignés dans la parole du Seigneur et cette orphelinat s'appelle les enfants prodiges donc vous pouvez voir des images ici ça c'est les enfants quand ils étaient petits oui exactement là à la fin vous allez voir, lui Israël vous allez le voir plus tard donc depuis cette date nous avons travaillé en Europe, en Afrique, en Amérique et aussi en Asie et aujourd'hui nous sommes présents dans 11 pays 11 pays dans 11 pays nous intervenons donc moi je deviens avec tout ce que le Seigneur fait ici 11 pays 11 pays donc on va les citer en Afrique, nous sommes en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Bénin attendez, pause, pause au Ghana il y a une particularité au Ghana avec ces enfants, qu'est-ce que ça passe ? l'enfelinat avec lequel nous travaillons en partenariat accueille uniquement des enfants atteints du VIH tous les enfants de cette structure sont atteints du VIH il y en a combien ? ils sont une vingtaine une vingtaine, donc ils ont tous le VIH oui en fait la particularité c'est que les personnes qui ont eu la vision de cette structure sont eux-mêmes atteints du VIH et en fait des personnes venaient déposer des enfants atteints de cette maladie devant leur portée par terre et donc à ce moment-là ils ont décidé de les adopter donc ce qui fait que dans la structure la plupart des enfants portent le nom des responsables mais pas parce qu'ils voulaient absolument qu'ils portent leur nom c'est juste que sinon ils n'auraient pas eu d'identité et d'état civil donc voilà comment ça s'est passé encore d'autres pays et donc voilà et donc en Afrique nous sommes en RDC, en Ouganda, à Madagascar sur le continent américain on travaille à Haïti on travaille aussi en Colombie et en Asie nous intervenons donc aux Philippines alors le travail qui se fait donc se fait grâce à nos partenaires sur place les structures avec lesquelles on travaille mais bien sûr ça a lieu grâce au Seigneur et à nos donateurs et parrains que vous pouvez, dont ce que vous pouvez certains voir ici et grâce à tout cela c'est 200 enfants qui sont aujourd'hui soutenus par le parrainage 300 enfants qu'ils ont soutenus et 340 qui sont scolarisés 340 qui sont scolarisés en acclame le Seigneur mes amis en parallèle du parrainage d'enfants que nous mettons en place nous mettons en place des projets qui ont pour but d'amener nos partenaires vers une certaine autonomie et aussi pour permettre aux enfants d'avoir un quotidien amélioré et là par exemple en Côte d'Ivoire donc ça c'est à titre d'exemple parce que le Seigneur fait beaucoup de choses donc on n'a pas pu tout mettre mais en Côte d'Ivoire on a mis en place un poulailler pour nourrir les enfants et aussi pour faire de la vente de volailles on a mis en place le même projet à Madagascar on a combien de poules de volailles en Côte d'Ivoire ? excusez-moi je me tourne à chaque fois vers le parrainage parce que c'est eux qui ont les informations les plus précises aujourd'hui on a plus de 1000 poules est-ce qu'il y a des Ivoiriens ici ? mais on dit quoi ? attend, 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 attend le feu est allumé aujourd'hui le feu est allumé aujourd'hui le feu est allumé aujourd'hui chantons alléluia le feu est allumé chantons alléluia le feu est allumé le feu est allumé aujourd'hui le feu est allumé aujourd'hui le feu est allumé aujourd'hui chantons alléluia le feu est allumé on continue là c'est bon ? ok et donc si c'est possible pour l'équipe technique de remettre l'image donc le projet de poulailler a été mis aussi en place donc en Côte d'Ivoire et à Madagascar et sur l'image que vous allez voir on peut voir un poulailler qui a été fabriqué par un de nos enfants qui s'est spécialisé dans la menuiserie qui s'appelle Mamie Tiana et c'est lui qui a fabriqué le poulailler c'est où ça ? à Madagascar est-ce qu'il y a des malgaches ici ? mais où est-ce que vous ? hallelujah attend, attend, attend attend, 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 attend deux secondes, deux secondes Eric il est où Eric ? Eric oui il se passe des choses à Madagascar là-bas il se passe beaucoup de choses il est où Eric ? attend Aurélie chaque mois on en voit combien avec le pain quotidien ? vous en voyez combien dans les différentes structures sociales ? à peu près en fait pour faire un calcul en tout cas déjà par enfant parrainé on en voit 25 euros par enfant parrainé parce que c'est ce que les parents en fait s'engagent à donner pour le parrainage d'enfants et en dehors de ces 25 euros x 200 donc ça c'est par mois et au-delà de ça en fait comme vous l'avez vu on mène d'autres projets et on a aussi des dons donc avec tout ça ça fait une très grosse somme je ne saurais pas vous dire je crois qu'on est autour plus de 5000 euros par mois c'est ça on est autour des j'allais dire ça on est autour des 5000 euros par mois 5000 euros par mois que le pain cote envoie ici et là Haïti Côte d'Ivoire Colombie Colombie Madagascar Ouganda Ghana Centrafrique la Centrafrique aussi oui on travaille aussi en Centrafrique chaque mois on en voit combien là-bas bon c'est pas grave je ne suis pas la trésor on aura les détails lundi venez aussi et pour soutenir la vision qu'est-ce qu'il faut faire on peut se rendre sur le site du pain quotidien donc www.painquotidien.org je pense au niveau du site il y a aussi des soucis c'est bon c'est réglé c'est bon vous pouvez faire un don enfin sur un formulaire en ligne en fait lundi les associations vous êtes toutes invitées une émission spéciale l'équipe à partir de 19h pile heure de Paris jusqu'à ce que ça nous arrête vous allez donner tous les détails pour que les frères et ceux qui veulent participer soutenir ils le fassent librement c'est bon oui gloire au Seigneur Eric à Madagascar il y a eu combien de baptêmes 96 combien 96 96 baptêmes il n'y a pas longtemps là oui il n'y a pas longtemps combien de prisonniers ont été nourris alors la précédente mission c'était à peu près entre 2000 je crois et 3000 2000 2000 à 3000 prisonniers soutenus là-bas à Madagascar on acclame le Seigneur mes amis ça c'est magnifique gloire au Seigneur merci 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 Sous-titrage FR ?